Salut tout le monde ! Alors je voulais vous faire un petit point sur le voyage intersidéral dans les autres mondes de l'écriture parce qu'en fait là j'ai écouté le livre qu'a fait le buzz qui s'appelle La vie secrète des arbres et en fait les 4 premières minutes j'ai dû arrêter l'écoute 3 fois parce que je me suis mise à chialer alors qu'est-ce qui m'a bouleversée à ce point là ? En fait il explique qu'en tant que quand il a commencé son boulot de forestier il était aussi insensible qu'un boucher qui a conscience de la vie affective des animaux histoire de comparer en fait il avait qu'un angle de vue sur ce qu'était la forêt et la vie des arbres que sous l'angle de leur valeur marchande et petit à petit principalement parce qu'il a fait des des stages de survie en forêt il a commencé en étant au contact de gens sensibles à cette vie parce qu'il venait chercher un contact se rapprocher de la nature il a commencé à se sensibiliser à notre rapport à la vie parce qu'en fait moi j'ai toujours halluciné sur la vie citadine franchement on est autant quand on arrache les racines des arbres juste pour faire passer les vélos et pas qu'il est de boss sur les trottoirs mais il y a tellement de choses même moi qui suis souvent à vélo et puis quand vous si vous traversez la rue si vous êtes en voiture par exemple il vous arrive quand même de marcher dans la rue mais je pense que le fait d'attendre que toutes ces voitures passent qu'ils nous envoient leur pot d'échappement et puis le bruit moi en permanent j'hallucine c'est vrai que j'ai vécu à la campagne quand j'étais petite mais on était quand même des citadins dans l'âme mais pourtant quand à ma première année de fac j'ai pris un appartement en ville au début je disais bonjour à tout le monde et puis en fait c'est moi qui ai compris que les gens ils hallucinaient et puis très vite j'ai adopté le mode de vie en ville c'est à dire que les gens qu'on croit c'est comme un décor urbain on est des poteaux qui marchent en gros on se dit pas bonjour, hop on passe mais bon ça paraît logique on est tellement nombreux c'est pas une critique c'est juste un sentiment que j'ai en permanence en fait même après avoir passé ma vie en ville ce qui m'a bouleversée en fait c'est que j'ai très profondément en moi ce sentiment d'être que la nature est vivante quoi ce rapport à la vie qui est pour moi une évidence et ce qui me bouleverse aussi c'est que ce bouquin il a fait le buzz c'est à dire que je suis pas toute seule à avoir ce sentiment et pourquoi je vous dis tout ça pour dans le fait de vous donner des nouvelles de ce voyage dans l'écriture que je suis en train d'opérer à travers le blog et j'espère partager énormément avec vous tout au long de ce chemin initiatique et bien c'est parce que j'ai commencé donc à écrire ce futur best-seller et j'écris l'enfance de mon héroïne Mia Petrovic et cette enfance elle se passe dans la forêt enfin en tout cas ça sera une partie de cette enfance et puis le tome 1 parce qu'en fait j'ai toute une aventure jusqu'à ce qu'elle soit grande à écrire dans plusieurs pays du monde et bien très rapidement dans ce tome 1 elle va se retrouver confrontée à la vie de tous les jours et donc c'est ça que je veux transmettre et je suis pleine d'espoir en fait à l'écoute de ce bouquin parce que je me dis que les gens ils sont ouverts à ces questions là et je pourrais probablement si je m'y prends bien dans l'écriture de la main invisible je pourrais les toucher, vous toucher et puis toucher peut-être énormément de monde donc voilà je voulais vous partager ça aujourd'hui parce que pour vous, voilà une étape du voyage qui est en cours c'était une petite carte postale du périple d'Alice Grown-up dans les autres mondes, ceux de l'écriture, bien sûr à très vite pour des news